Chic, un choc ! Salut à toutes, salut à tous ! Choc au sommet en Saforel Power 6, le Levallois Paris Saint-Cloud reçoit les Neptunes de Nantes, le champion de France en titre face à son dauphin vainqueur. La saison passée de la Coupe de France de ce match, la réception bien tenue par Laura Johnson et Alima Touba, tout de suite, qui fait parler la poudre. Et surtout la puissance est là. Et ce bras extrêmement rapide. La jeune Américaine de 23 ans, 1m88. Celle-là a bien claqué. Le bras va vite, le corps va vite, c'est parfait. Mais la pointue argentine du Levallois Paris a quand même su trouver la diagonale. Heidi Bennett ralenti par le bloc. Bianca Cugno, la feinte déposée. Heidi Bennett qui est bien sortie du filet pour remonter ce ballon. Nouvelle tentative pour les Mariannes. Et cette fois, Yelena Delic qui a pris la bonne option en face de Léa Meijer. Et ça c'est intéressant, on a vu Jansen se rendre disponible quasiment comme une pointue pour sa passeuse. Cette fois, ça ne remontera pas pour Alima Touba. Elle a le mérite d'essayer. Est-ce qu'elle la redonne ? Oui, tout de suite, on va solliciter Jessica Robinson sur le même type de ballon. Mais il y a eu la belle défense de Kazawa par une blessure à un genou. Elle a beaucoup travaillé en rééducation. Ça fait plaisir de la revoir sur un terrain. Mais il y aura Tahiri, même si sa rentrée ne permet pas d'enrayer la dynamique qui est en train de s'enclencher du côté des Mariannes 92. Voilà, Cugno est en feu. L'Argentine, petite diagonale sur un angle très fermé. Et le beau travail défensif précédemment d'Oriane Biemel. Il y a un 7-0 maintenant. Le Valois-Paris revient à égalité, 20 partout. C'est le 21ème point pour Le Valois. C'est bien Alexandra Kazawa qui poursuit au service. Et les Mariannes 92 qui sont devant désormais. Johnson qui a un peu retenu le bras. Allez, nouvelle occasion. Lena Chameau pour Brambilla. Et la feinte parfaitement posée avec beaucoup de lucidité. Louane Verger, la jeune passeuse qui rentre au service avec sa patte gauche. La réception pour Johnson. L'attaque pour Ali Matuba qui permet au Neptune de Nantes d'empocher ce premier 7 sur le score de 25-23. Et elle est dehors cette attaque. Cherchez la ligne, il ne s'en faut pas de grand chose. Mais effectivement, c'est dehors. Et 4 partout. Verger sur ce ballon. En tout cas, elle était en difficulté. C'est que Robinson ralentit sur cette basket. Ce n'est pas évident là pour Ali Matuba. Le ballon très proche du filet. La bonne série au service de Leijar Atahiri. Cette fois, c'est passé. De communication. Cette fois, Morek s'est imposé sur ce ballon. On ralentit par la bande du filet. Mais quelle présence au bloc en face de Bianca Cugno. De Jelena Deleic. La centrale serbe. Qui évoluait en Allemagne l'an passé. Du côté du VFB Zul. Deleic formé à l'étoile rouge de Belgrade. Calessandro Réficé. N'hésite pas à lancer dans le grand. Louane Verger pour Cyril Depier. Ça n'a pas fonctionné cette fois. Aussi correct qu'il s'y attendait. Allez, deuxième balle de 7 cette fois sur réception. Et la deuxième sera la bonne avec cette attaque en courte avant de Jessica Robinson. 25-19 dans ce deuxième 7. Malgré un petit coup de moins bien, Bianca Cugno reste la meilleure marqueuse de la rencontre. 10 points. Et 11. Maintenant. Actualisation en direct. Merci à Loïc. Du côté de Nantes. Alimatuba mène toujours la danse avec 8 unités à son compteur personnel. Avec 3 points d'avance. La défense de Bianca Cugno. La bonne présence au filet. Une fois, deux fois de Yelena Delic. Yelena Delic encore en face de Bianca Cugno. Mais le soutien d'Avril Garcia, ça ne suffira pas. Mourec. Mourec. qui empêche de se régler sur les services flottants. De toute façon, une serveuse matchée aura du mal à repasser au flottant, à moins d'être en échec. La réponse immédiate de la capitaine des Mariannes 92. Qui tourne bien, elle aussi. Elle revient sur son épaule gauche. Un coup de vis. Le point pour les Mariannes 92. Et Bianca Cugno. Balimatouba à deux mains. Et Alexandra Kazawa aux 3 mètres. Il va y avoir des changements du côté nantais. Parce qu'elle prenne l'eau les Neptune. Elle est bien bloquée. Yelena Delic qui avait suivi la fixation. Il y a ses appuis pour prendre de l'élan. Le soutien, cette fois réflexe d'Amandine Giardino. On n'a pas pu réattaquer. Amandine Giardino encore présente en défense sur cette attaque de Jasmine White. Kazawa maintenant est là. Même Amandine Giardino ne peut rien. La centrale serbe de 24 à 1 mètre 90. Elle a jailli la Libéro. Leïa Rataïri. C'était pas simple. Sur ce ballon très intérieur. Et le bloc magistral de Jessica Robinson. Et ça, ça va leur faire du bien au Nantais. Janssen aux 3 mètres défendu par Mourec. La défense, Dorian Biemel. Et là, c'est très bien fait. La réception à 10 doigts d'Oriane Biemel. Et il y a Rataïri parfaitement enroulé dans le carré magique. resté à flot pour les Nantaises. Bianca Cugno au poste 4 cette fois. Et il y avait un boulevard avec Jessica Robinson qui avait marqué un train d'arrêt. une petite option sur Jasmine White. Et voilà. Et voilà. Cette fois, elle décroise sa frappe. L'internationale canadienne. Loi Paris Saint-Cloud. Mais il y a Rataïri qui ne craque pas au service. Mais la bonne réception d'Oriane Biemel. Et cette fois, Natalia Mourec rectifie le tir. Et inscrit ce 25e point. 25-19. En faveur des Marianne 92 dans ce 3e set. Les Neptune ne mènent plus que deux manches à une. Dans le 3e set. Allez, c'est reparti. Au palais des sports, Marcel Serdant. La défense d'Aili Bennett sur cette belle attaque de Bianca Cugno. Deuxième chance pour l'Argentine. Ralenti et défendu cette fois par Léa Rataïri. Les libéraux toujours dans leurs oeuvres respectives. Et le dernier mot pour Natalia Mourec au bloc. Et à chaque fois, il manque 1m, 1m50 vers l'extérieur du terrain pour Aili Bennett. Ce n'est pas ces ballons-là qu'elle aime. Ça ne fait plus aucun doute. Elle est de retour dans ce 4e set. C'est elle qui vient contrer. Où est-ce Yelena Delic ? C'est Delic, mais bien placée. Mais bien placée. Avec Alima Touba, oui, qui se positionne bien. A moins que ce soit le genre de ballon qu'elle réclame. Mais ça m'étonnerait tout de même. Orion Biemel bien placée sur cette attaque petite diague d'Ali Mattouba. Alima Touba encore. La feinte avait été bien devinée par Bianca Cugno. Amandine Giardino qui se bat. Alima Touba encore, mais encore Orion Biemel. Et Amandine Giardino sur la trajectoire de cette attaque de Mourec. Et finalement, la 4e tentative est la bonne pour Alima Touba et les Neptunes de Nantes. Elle en sourit Orion Biemel. Celle-là, c'est difficile à défendre. Là, il y avait tout. La puissance, la précision. Pas grand-chose à faire, effectivement, sur cette attaque. Sur cette 2e balle de match en réception, cette fois pour les Neptunes de Nantes. Amandine Giardino qui a suivi ce ballon, elle aussi, jusqu'au dernier moment. Et qui a pu constater que ce ballon était bien dehors. Et que le match tombait dans l'escarcelle des Neptunes de Nantes. De toute toute. 주朋友 sont là, c'est compliqué de dire. A couvert au prix pour la paix et être à l'âle de notreahlture. последème jour. Et qui a laüs ? Doncこれで 5'e entreprêtre. Pouraffe au Diesel river. Merci.